Ils ont décidé qu'on n'entre plus dans cette maison, elle refuse de donner notre argent. Elle refuse de nous remettre notre argent. Madame, madame, la dame veut son argent. 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 Voilà maintenant, voilà. On ne va pas le faire, on ne vient pas là-bas. On ne va pas le faire. Voilà, je t'écoute. Honnêtement, j'ai mal, puisque la femme dit quoi ? Elle dit qu'elle a compris qu'on allait faire les problèmes ici. Mais tout ce qu'on a demandé, elle a posé une seule question. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui lui paye les impôts de bailleurs ? Puis c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étranger dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que, est-ce que moi, je dois payer les impôts de bailleurs ? Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Mais comme ils ont insisté, alors on a pris moitié-moitié. Comme moi, je paye une moitié de leurs impôts. Et elle me fait comprendre que maintenant, cette conversation, il y a plus qu'une semaine, l'a fait comprendre que moi, j'aurais un problème. Je serais un problème pour eux. Puis ils préfèrent ne me plus louer, puisque j'ai seulement posé des questions. Je crois que c'est mon droit, en tant que citoyenne, de poser seulement les questions sur la loi au Cameroun. Est-ce que moi, je dois payer les impôts ? Et moi, j'étais même très patiente. J'ai dit que, ok, ça va. Quand moi, je suis dans une situation où mon ancien bailleur a vendu la maison, j'ai trois petits enfants chez moi, je vais être quand même d'accord de payer leurs impôts. Je pensais que ça va aller. Mais c'est maintenant qu'on finit de faire le travail de la maison. Que c'est nous-mêmes qui avons supervisé le travail ici chaque jour. C'est maintenant, le lendemain de déménager, qu'elle nous fait comprendre que la conversation, une question que j'ai posée par rapport aux impôts fait qu'elle ne me loue pas. Mais ils ont bien laissé tout le temps là. Que même je passe mon temps ici, que je vienne avec mes propres travailleurs, que c'est même moi-même qui paye certains matériels puisqu'ils disent que l'argent est fini. Et maintenant, on m'appelle que moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement mal puisque je me dis que les Camerounais qui n'ont pas peut-être le porte-parole, que voilà ce qu'ils subissent dans ce pays. Et c'est pour ça que moi, je suis ici en train de pleurer en public. Moi, j'ai hâte de pleurer en public. Ça m'a fait pas plaisir d'être ici en train de faire un scandale comme moi, je suis une maître de conférence à l'Université d'Oxford en Angleterre. C'est une honte pour moi incroyablement que je dois vraiment être ici devant vous en train de créer. Mais tellement que j'ai mal pour le Cameroun, que j'insiste quand même, que même au Cameroun, on a les doigts. On a les doigts de se poser des questions, que ça se passe comment. Quand même les avocats nous disent que oui, effectivement, ce qui lui ne paye pas les impôts de bayer. C'est tout. Merci.